Et les questions que j'ai partagées avec vous ici, les questions du leadership, les questions de la gouvernance, les questions de l'entreprenariat, je les partage chaque fois avec des jeunes de cette province. J'étais Premier ministre, vous êtes des jeunes, croyez aussi aux vérités. Lorsque le Fonds monétaire international dit, alors que j'étais aux affaires, que l'économie congolaise est parmi les cinq économies les plus dynamiques au monde. Vous voulez contredire quoi ? Lorsque la Banque mondiale, dans son classement Doing Business, dit que l'économie congolaise est parmi les plus réformatrices au monde, le coordinateur l'a dit. Les dix premières économies réformatrices au monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Accepter aussi les vérités. Lorsqu'on dit que la gouvernance s'est améliorée par ce qu'on appelle l'indice CPIA, c'est un indice établi par la Banque mondiale pour jauger la capacité ou la qualité de la gouvernance dans un pays. Cet indice dit que la gouvernance, la RDC, s'est améliorée. Mais vous voulez que moi je dise le contraire. Ce n'est pas possible. Lisez et acceptez ce qui est dit de manière plus ou moins objective, surtout par des organismes professionnels dans le domaine. Ne soyez pas seulement contents quand on chante la mauvaise gouvernance, là vous applaudissez. Mais quand on chante aussi la bonne gouvernance, acceptez. Et je crois à mon avis que la meilleure façon d'être honnête, d'être patriote, d'être professionnel, c'est de partager cette expérience avec la jeunesse pour que la jeunesse puisse rééditer cette expérience. Moi je vous dis qu'il y a moins d'une semaine, j'étais dans un pays africain pour prêcher ce que je vous ai prêché ici. Vous pensez que ces Africains-là qui m'invitent ne sont pas conscients ? Mais la jeunesse du Nord-Kivu, le coordonnateur qui est en charge de l'entrepreneuriat, le commissaire, il a dit, vous avez ici une jeunesse très entreprenante, et je le confirme. Moi, s'il m'invite, parce que vous savez, ce que je vous parle ici, c'est global, mais il y a des modules axés notamment sur la gestion du temps. Un entrepreneur doit gérer le temps. Il y a les modules sur l'élaboration de ce qu'on appelle le programme de gestion d'une entreprise. Comment établir un projet bancable, par exemple. Nous pouvons toujours accompagner les commissaires. Donc, il y a beaucoup d'éléments, et je vous dis, laissez-moi vous dire, vous les jeunes, quand les gens vous disent que vous ne savez vous développer parce que vous êtes noir, on vous trompe. Mais vous les avez eu quand j'étais au ministère des Finances, quand j'étais Premier ministre. Regardez, le commissaire l'a dit. A cause de cette gestion de bonne qualité, de cette gouvernance de bonne qualité, de ce leadership de bonne qualité, nous avons créé une compagnie, Congerways, achetée par l'argent du trésor public. Vous savez que quelqu'un de Goma ici, pour partir à Kinshasa, il lui arrivait de payer 1 500 dollars américains. Est-ce que vous le savez ? Et qu'aujourd'hui, il peut payer 300, 350 dollars. Est-ce que vous savez aussi que lorsque l'on était au gouvernement, il y avait des ministères qui n'avaient pas de bâtiment ? On a construit un bâtiment intelligent avec l'argent du gouvernement. On a réhabilité des bâtiments où les ministères, aujourd'hui, peuvent se loger. Les salaires dont on vous parle ici, les salaires étaient payés régulièrement. Les salaires sont payés régulièrement.